Bonjour à tous, bonjour les achats, est-ce que vous m'entendez ? Alors, il y a un petit décalage dans la diffusion, mettez en commentaire si vous m'entendez bien, on va vérifier, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, je vois il y a un petit décalage, tu m'entends Béatrice déjà ? Ok, allez parfait, salut tout le monde ! Super, génial, bon je vois que vous êtes de plus en plus, c'est top ! Salut Patrick, salut Rika, Fatima, Marois, David, Fadoa, Gonzague, Sébastien, Fridas, Fridaos, Daya, salut Daya du Canada, Ilana, Johan, Gilles, 5 sur 5, bon parfait ! Ce que je vous propose, on va commencer par faire un petit tour habituel, j'aime bien savoir d'où vous venez, c'est vrai que c'est assez sympa, chaque fois on a des personnes un peu du monde entier qui se joignent à nous, Donc dites-moi où vous êtes, la ville pour ceux qui sont en France, le pays pour les autres, salut Yacouba, salut Vincent, Antoine, Pierre, Frédéric, Adèle Hakim, Angélique, vous êtes nombreux, Moncota, top, Nathalie ! Salut Nathalie, bon parfait, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Montréal, Clamart, Lyon, Grenoble, Le Mans, Boulogne, Aix-en-Provence, très cool, Paris, Chavanais, Poissy, Salut Pierre, ah, Toulouse, Toulousain, Pape, qui est de Bordeaux, Benfeld, je ne sais pas où c'est, Rachel, Benfeld, Dinou, bonjour, comment que ce soit une faute en voulant marquer bonjour, Abidjan, Genève, Marseille, Toulon, je suis né à Toulon, Mulhouse, Paris encore, Lyon, Cagnes, Maroc, c'est pas mal, Guadeloupe, est-ce qu'on a nos amis d'Afrique qui sont là, Maroc, Suisse, Angoulême, Massy, bon c'est top, très très cool, continuez de mettre d'où vous venez, je ferai un petit tour à la fin pour voir d'où vous venez. Salut Marion, près de Strasbourg, ok, Juliette, bon ça continue, bonjour à tous, donc en fait, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est assez incontournable dans la carrière d'un acheteur qui fait bien, salut Mathieu de Montauban B2M, de tout acheteur qui fait bien son boulot, et bien c'est définir une stratégie, en fait, qui ne sait pas où il va, se retrouver ailleurs. Finir une stratégie, c'est définir un cap, mais qui va au-delà d'une politique avec des grandes paroles, ça va beaucoup plus loin, je vais vous poser certaines questions pour voir quelle est votre vision aujourd'hui de la stratégie, et peut-être votre vision qui va changer à l'issue de ce live, puisqu'on va rentrer dans quelque chose de très opérationnel finalement, puisque ce que je vais vous présenter, c'est basiquement ce qu'on fait lorsqu'on fait un diagnostic HARSE, en mode consulting, dans des organisations de toute activité, de toute taille. Donc ça va être assez intéressant, et à la fin, je vais vous donner en fait un accès à la présentation, à des templates pour faire vos stratégies, à des compléments de vidéos, et donc normalement, ça devrait vous amener une bonne partie de ce dont vous avez besoin pour avancer. Une stratégie, c'est essentiel pour chaque organisation, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment passer à côté, et bien évidemment, l'intégration aujourd'hui de la RSE, qui est la priorité stratégique des entreprises, c'est effectivement absolument incontournable. Il y a énormément, aujourd'hui, de facteurs qui tentent à penser qu'en fait, la fonction achat, de par le fait qu'elle va activer des leviers transverses, par exemple, quand vous allez optimiser un carton pour améliorer la productivité, vous allez travailler avec la production. Lorsque vous allez acheter quelque chose de plus qualitatif pour amener plus de valeur ajoutée au client final, vous allez travailler avec le marketing. On se rend compte qu'au travers des projets achats, finalement, on va fédérer toute l'entreprise avec une action interdisciplinaire qui va se transformer, des leviers, on va les transformer par l'appel d'offres, le nouveau carton pour améliorer la productivité, on va changer le cahier des charges, ça va être un levier productivité, et on va travailler avec la production pour ça. On se rend compte que les achats, c'est 60% de l'impact économique des entreprises industrielles, du chiffre d'affaires, mais c'est aussi 60% de l'impact RSE, et lorsqu'on commence à avoir une vision TCO, TVO, Total Value of Ownership, on se rend compte qu'on est aussi en première place pour fédérer tous les services d'une entreprise pour aller générer un maximum de performances économiques, baisser les coûts, améliorer les marges, développer les ventes, en étant plus en phase avec les attentes des clients et des consommateurs. On va être en première ligne, finalement, pour fédérer tout un groupe autour d'un projet visant à générer un maximum de valeur ajoutée. Yacouba, tu ne m'entends pas, mais je pense qu'il y a pas mal de monde, donc je pense que c'est bon. C'est bon, vous m'entendez ? Je pense que c'est bon, je vais vérifier. Normalement, ça a l'air bon. Petite question avant de rentrer dans le vif du sujet. Dites-moi, à votre avis, une stratégie, c'est quoi ? C'est des grandes inspirations, des grands mots, une vision, finalement ? Ou est-ce qu'une stratégie, c'est plutôt un plan d'action précis qu'on va mettre au service de l'entreprise ? Je vous invite à mettre un pour grandes inspirations et deux pour plan d'action précis. Ça va être intéressant de voir quelle est votre vision, parce que ce que je vois sur le terrain, souvent, c'est qu'on mélange un petit peu politique et stratégie. On ne sait pas trop exactement ce que c'est une stratégie. Par exemple, on va utiliser le mot stratégie quand il s'agit, à la fin d'un appel d'offres, de choisir son mix fournisseur. On dit la stratégie sur telle catégorie, c'est ça. Mais ce n'est pas une stratégie, en fait. C'est une sélection de fournisseurs qui répondent aux besoins qu'on a émis dans le cadre des cahiers des charges. Alors, est-ce que vous m'entendez ? 22 commentaires, 1, 2, 2, 2, 2. Bon, je vois que pas mal de monde a compris que c'était bien un plan d'action. Super. On va rentrer maintenant dans la présentation, parce que sinon, je ne vais pas arrêter de parler, et puis quand ce sera l'heure de finir, je vais commencer. Vous me connaissez, à force. Donc, on va passer sur la presse. Et puis, je vous invite à poser des questions. Moi, je vais vous en poser au fur et à mesure. Et puis, après, on aura un petit peu de temps à la fin pour discuter ensemble. Et non, Andréa, tu t'es trompé. C'est plutôt un plan d'action, justement. La politique va être plutôt la grande vision, les grandes aspirations, qui sont très connectées, finalement, à la politique de l'entreprise. Et la stratégie va être, par contre, un plan d'action très précis. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, je pense que vous voyez bien. Sinon, vous me dites si vous ne voyez pas. On va reprendre très, très rapidement les fondamentaux aux achats. C'est quoi la fonction achat ? C'est quoi l'heure de l'acheteur ? Parce qu'en fait, c'est directement lié à la stratégie. En fait, il y a ici ce que vous connaissez, je pense, aujourd'hui tous. C'est la pyramide de maturité achat RSE, qui est de cinq niveaux. Et pour ceux qui ont suivi les précédents lives, vous pouvez les voir sur YouTube. Vous verrez qu'en fait, très rapidement, vous allez pouvoir définir quel est votre niveau de maturité achat actuellement. Le rôle de l'acheteur va être de faire monter la maturité achat de son organisation en se rapprochant au maximum des attentes des utilisateurs, clients finaux et consommateurs. Le plus haut niveau de maturité achat est ce qu'on appelle l'amélioration continue en triple performance économique, sociale et environnementale. Et ce qui va avec, c'est l'excellence opérationnelle ou organisationnelle. C'est assez important de l'avoir en tête. Et on atteint l'amélioration continue quand on s'est déjà amélioré sur les 20% de nos catégories achats ou les 20% des actions qui vont pouvoir nous amener à générer un maximum de triple performance ou un maximum d'efficience organisationnelle. Là, on va retravailler sur les mêmes sujets qu'on a déjà travaillé. Et là, on est dans l'amélioration continue. On s'est déjà amélioré. Eh bien, on va retravailler sur les mêmes sujets. Je vais faire un petit focus sur ça pour clôturer cette présentation. Il y a un point très important pour monter en maturité achat. Très simplement, il y a deux grands axes. L'acheteur va devoir travailler sur deux axes. Et ces deux axes vont être finalement le fil conducteur de la définition de sa stratégie. Est-ce que vous m'entendez ? Je vais vérifier quand même. L'art de la guerre, Sun Tzu. Florian en direct, Florian pour les personnes inscrites, pas d'accord. Pas d'accord. Ah, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Bonjour, c'est un replay. C'est un invité mystère qui n'est pas d'accord. Invité mystère, nous feras-tu le plaisir de nous dire en quoi tu n'es pas d'accord ? On pourra échanger là-dessus. Salut Jérémy. Bienvenue. Allez, je continue. C'est bon. Allez, super. Effectivement, il y a deux grands axes. Pour faire monter en maturité un service achat, il va y avoir d'un côté des actions qui sont typiquement de l'organisationnel. D'accord ? Vous avez par exemple dans votre équipe des sous-effectifs. Vous avez un budget par exemple de 30 millions d'euros d'achat avec 45 familles. Ça pèse 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise et vous avez deux acheteurs. Et sur ces deux acheteurs, vous avez un approvisionneur. Donc là, il y a un besoin de structurer au niveau organisationnel, de recruter. Par exemple, vous avez par contre 15 acheteurs. Donc, vous avez suffisamment d'acheteurs, mais aucun n'est formé. Vous n'avez que des acheteurs qui ont été formés sur le terrain, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la compétence technique qui amène souvent à devenir acheteur dans un domaine ne remplace pas le métier d'acheteur. C'est toujours positif d'être technique aux achats, même s'il faut y faire attention. Mais le métier d'achat d'acheteur, c'est de dérouler une méthodologie. Et donc, on va avoir un besoin de formation. Par exemple, si vos datas aujourd'hui sont gérées n'importe comment et qu'il n'y a pas de processus d'approvisionnement respecté, que quand vous passez une commande, vous ne faites pas un bon de commande, la bonne livraison, etc. D'accord ? C'est un problème organisationnel. Et la priorité organisationnelle qui va coller à ça à l'issue de votre stratégie, ça va être par exemple de structurer un processus d'approvisionnement, de former des équipes à suivre ce processus. Parce que la conséquence de ça, c'est que si vous ne suivez pas de processus dans un logiciel, dans un ERP, que vous n'organisez pas vos données correctement, vous n'allez pas pouvoir faire d'extraction, vous n'allez pas pouvoir faire de tableau de bord automatisé. Donc, tout est complètement lié. La structuration de l'efficience organisationnelle, aujourd'hui, est un des piliers fondamentaux de la définition d'une stratégie et d'un service achat qui monte en maturité. De l'autre côté, c'est souvent là qu'on attend les achats. On va devoir définir des projets sur des catégories achats, au sein des catégories achats. D'accord ? On va définir des projets. Donc, par exemple, si vous achetez des bouteilles, si vous êtes, par exemple, un conditionneur de vin, vous allez acheter des bouteilles, des bouchons, des étiquettes, des cartons, des capsules de surbouchage, du vin en vrac, etc., du transport, de l'intérim, etc. Eh bien, tout ça, ça va être vos catégories achats, d'accord ? Vos familles achats au sein de votre portefeuille. Vous allez devoir définir là-dedans, d'accord ? Sur quoi travailler en priorité pour aller générer un maximum de performances économiques, sociales et environnementales. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Ces deux grands axes. Dites-moi en commentaire. Le son, les explications sont parfaites. Dites-moi, je vérifie si vous êtes bien sur LinkedIn. Oui, clair. Super. Myriam, tu m'entends ? Daya, cool. Bon, parfait, vous m'entendez. C'est extrêmement important, en fait. Parce que souvent, quand on parle de stratégie, ce n'est pas très clair. En fait, il y a deux grands axes. Je m'améliore au niveau de mon organisation qui va me permettre de chercher l'excellence opérationnelle, l'excellence organisationnelle dans une démarche d'amélioration continue. Et de l'autre côté, je vais mener des projets qui vont être transverses, puisque quand on commence à monter en maturité, on va activer des leviers TVO, comme l'amélioration de la productivité, être plus en face avec les attentes des clients et des consommateurs, plutôt que d'aller baisser. Par exemple, ici, vous allez négocier le prix d'une bouteille en verre. Là, vous allez faire des appels d'offres, des contrats pluriannuels, etc. Là, vous allez carrément peut-être imaginer faire des bouteilles re-remplissables, parce que c'est ce qu'attend le consommateur. Et donc, plus on va monter en maturité, plus on va agir en transversalité. Je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, deux grands axes qui vont être notre fil conducteur tout au long de la définition de notre stratégie. Si on reprend le processus de définition d'une stratégie, et vous allez avoir un lien en vidéo, et puis de toute façon, vous avez accès derrière, à la fin, je vais vous donner accès aux liens pour accéder à la formation gratuite, où vous allez avoir plein de vidéos en plus, pour ceux qui veulent vraiment le faire. Il y a six étapes. Ces six étapes, la première, c'est le pilotage et le data management. Sans données, on fonctionne à l'aveugle. C'est extrêmement important de récupérer les données, de structurer son tableau de bord, et je sais parmi vous, il y en a beaucoup qui ont suivi nos formations, il y en a beaucoup qui ont fait la formation tableau de bord, et qui savent à quel point c'est extrêmement utile. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple de tableau de bord en suivant, pour que vous puissiez comprendre comment on déroule ça. Alors, vous n'êtes pas obligés de faire la formation tableau de bord, mais par contre, vous êtes obligés aujourd'hui d'avoir une vision quand même la plus claire possible de votre portefeuille. Plus votre tableau de bord va être performant, va tout intégrer, plus vous allez pouvoir faire une stratégie très fine et rapidement. C'est très important. Avec un bon tableau de bord, vous pouvez définir une stratégie en 4-5 jours. Une bonne stratégie. C'est important de le dire. La deuxième étape, on va utiliser ce tableau de bord pour faire une analyse interne. On va également faire un diagnostic organisationnel. Je vais vous montrer assez précisément ce que c'est. Ensuite, on va faire un diagnostic RSE et achat responsable sur la base des ISO 26000 et ISO 20400 notamment. Les objectifs du développement durable. On va vraiment essayer de se positionner au niveau global de l'entreprise, mais aussi au niveau du service achat pour savoir où on en est. Grâce à ça, on va commencer à définir ce qu'on appelle notre matrice interne des catégories achats. On va venir dessus. Cette matrice interne, elle va permettre d'identifier au niveau de son portefeuille l'impact sur la performance économique des catégories et la notion de risque. Ensuite, on va lancer dans une analyse externe. On va faire une analyse concurrentielle. On va également définir la matrice RSE aux achats où dans ce live, je vous ai intégré beaucoup de détails sur cette partie-là qui intéresse beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a du mal à savoir comment intégrer cette notion RSE de manière facile dans la définition de sa stratégie. Et derrière, beaucoup se posent action de comment le mesurer. On l'a vu dans les précédents lives. C'est au sein des projets qu'on va mesurer précisément l'impact CO2 et qu'on va essayer de l'améliorer. C'est hyper important aussi de le préciser. Une fois qu'on va avoir ces éléments, diagnostic organisationnel, autodiagnostic RSE-HAR, matrice interne, analyse concurrentielle, matrice RSE, on va pouvoir faire un état des lieux organisationnel, un état des lieux RSE et achats responsables, une matrice stratégique HARSE, une analyse SWOT, bien sûr. Et grâce à ça, on va pouvoir définir notre plan d'action. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous entendez ? Et qui n'est pas d'accord, d'ailleurs ? On peut améliorer ce que l'on peut mesurer. Nathalie, toi, tu as suivi nos formations. Alors, pourquoi l'oubli ? Ouais, ça, c'est pas mal, ouais. À votre avis, on va aller sur l'organisationnel, on va commencer par ça, je pense. Non, on ne va pas commencer par ça. J'ai une question, je la mettrai après. Je la mettrai après, je reviens dessus. On va avancer parce que je vois que le temps passe. Comme ça, on aura couvert, pour ceux qui sont pressés, un maximum de sujets. Alors, comment on va réaliser un diagnostic achat RSE ? Qui est la base, en fait, avant de pouvoir définir notre plan d'action. Finalement, on fait un diagnostic, un état des lieux de où on en est. L'étape numéro 1, ça va être de structurer une base de données. Vous vous rappelez, c'est l'étape 1 du cube stratégique. On va mettre en forme cette base de données. On va réaliser un diagnostic organisationnel du service achat. On va réaliser un autodiagnostic RSE et achat responsable. Et on va définir nos priorités d'action PES par catégorie achat, famille ou sous-famille. PES veut dire performance économique, sociale et environnementale. D'accord ? Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a fait un outil. Je ne sais pas si vous entendez le son. Là, moi, je l'entends de mon côté. Le ton des clics. Ça, c'est le tableau de bord. Ce tableau de bord, il est lié aujourd'hui à tout ce que vous allez voir derrière. Ça permet, avec un seul fichier, une fois que vous avez aggloméré vos datas et que vous les avez mises en forme. Ça permet, avec un seul fichier, de faire un diagnostic complet que vous allez pouvoir présenter à l'entreprise. Vous allez vraiment avoir une attitude de consultant dans l'entreprise. Vous allez présenter des outils très précis, très professionnels qui vont vous permettre d'être pris au sérieux. Et c'est une base. Quand vous arrivez en poste, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà fait, quand vous arrivez dans un poste, vous présentez votre tableau de bord. Déjà, il y a les mâchoires qui tapent sur les bureaux. Et tout le monde se dit, OK, lui ou elle, c'est d'un certain niveau. C'est d'une certaine expertise. Et c'est important parce que la fonction achat, aujourd'hui, peu de monde a une vraie vision de ce qu'est la fonction achat. Donc, d'arriver tout de suite, de faire un tableau de bord et de proposer un diagnostic. Ici, je vous ai mis la synthèse de diagnostic. On va rentrer dans le détail. Ça, c'est quelque chose que vous remettez au format PDF, à votre direction, à votre codire, de manière à avoir une vision très précise de votre service achat avant de démarrer la définition de votre stratégie. Je vous ai mis ici, dans la présentation, la possibilité de télécharger ce PDF qui est basé sur un des exemples, qui est une ancienne mission qu'on a menée en entreprise, qu'on a digitalisée dans le cadre de nos formations. Je vous ai fait une extraction. Cette synthèse, en fait, de diagnostic, elle va vous apporter un certain nombre d'éléments. Vous allez avoir tout d'abord le niveau de maturité HRSE. Vous verrez dans le PDF que vous avez un lien avec un questionnaire qui va vous permettre de définir votre propre niveau de maturité HRSE. C'est toujours sympa de le connaître pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Ensuite, vous allez avoir les résultats du diagnostic organisationnel. On va rentrer, on va agrandir ces éléments, parce que là, vous ne les voyez pas bien, c'est normal. C'est une vision globale. Vous allez avoir une vision précise de votre organisation. Est-ce que j'ai assez de monde ? Est-ce que les personnes sont formées ? Est-ce que je dois travailler mes process ? Est-ce qu'on travaille bien en transversalité ? Est-ce que j'optimise vraiment mes catégories achats ? Est-ce que mes relations avec mes fournisseurs sont bonnes ? On va vraiment avoir un spectre global de où est-ce qu'on en est. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on met aussi où est-ce qu'on voudrait être. Ça nous permet très simplement de définir les priorités d'action organisationnelles qui vont venir derrière, rappelez-vous, les deux axes qu'on a vus au début. La suite, c'est les résultats de l'autodagnostic RSE et HRS en sable. Là, on prend un petit peu de hauteur. Penser, organiser, agir. On en est où au niveau de l'entreprise ? Il faut savoir que, dans ce que je partage avec vous là, il y a une notion RSE qui est très forte. Il faut savoir que dans certaines entreprises, cette notion-là, et notamment dans les entreprises de très faible niveau de maturité, on est très loin d'avoir cette dimension-là. Et c'est important, quand vous arrivez dans une entreprise, de très vite identifier si l'entreprise est suffisamment mature pour commencer à s'engager dans ces démarches-là. Il faut savoir qu'une entreprise qui est inférieure à un niveau 2 de maturité va avoir toutes les fondations à faire de sa maison, niveau 1, donc structurer les approvisionnements, commencer à former ses équipes, etc., avant de commencer à imaginer pouvoir se connecter et fédérer tout le groupe de l'entreprise autour de la RSE. C'est extrêmement important d'avoir cette vision-là. Donc là, vous vous positionnez, s'il n'y a pas de service RSE dans l'entreprise, vous vous positionnez vraiment en leader RSE au sein de l'organisation. C'est extrêmement intéressant. Et pour information, dans les PME, notamment, et certains groupes, il y a vraiment des places à prendre de ce côté-là. Et c'est extrêmement intéressant parce que vous allez vraiment fédérer toute l'entreprise autour d'une amélioration de la performance économique, sociale et environnementale. Et le troisième point, qui va être probablement ce qui va le plus vous intéresser aujourd'hui, c'est la vision des catégories achats prioritaires d'action. Cet outil-là vous permet, de manière très rationnelle, de dire, pour aller générer un maximum de performance économique, sociale et environnementale, je dois travailler sur telle catégorie en premier. Ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Bon, super. Je vois que tout le monde est OK. Top. Top. On ne peut... Ouais, la bande verte se cache. Cache un peu les slides. OK, je vais les enlever, ouais. Tu fais bien de le dire. Alors, il faut masquer le commentaire. Tac. Je vais vous poser une petite question qui est très importante. Est-ce que, à votre avis, pourquoi le fait d'oublier de faire un diagnostic organisationnel va entraîner l'échec de la montée en maturité d'un service achat, l'échec d'une stratégie, l'échec tout court, en fait, de votre action ? Pourquoi, à votre avis ? Quels vont être les éléments déterminants ? Daya, à ton avis ? Ce qui est dit déjà. Qu'est-ce qu'il va faire qu'en fait, si on oublie l'organisationnel et qu'on dit « Bon, allez, on va mener des projets sur tel... » Déjà, si on ne le fait pas sur des fournisseurs, ce n'est pas mal. Parce que beaucoup font des projets sur des fournisseurs. Imaginons qu'on le fasse quand même sur des catégories, des familles, des sous-familles et qu'on lance des projets dans les règles de l'art. Imaginons ça, déjà, ce qui est rare. Imaginez, vous oubliez complètement les aspects organisationnels. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'à votre avis, vous allez y arriver ? Oui, tu auras le replay, Guillaume. Ouais, ne pas connaître ses forces, ressources, faiblesses, tout à fait. Anne Lièze, c'est intéressant qu'en prenons ça. C'est rare. Effectivement. Je ne sais plus qui citait Sun Tzu tout à l'heure, qui est un livre que j'affectionne beaucoup. Je fais toujours l'erreur, alors je vais essayer de le faire doucement. Qui se connaît lui-même et ne connaît pas l'autre, pour chaque victoire, connaîtra une défaite. Qui se connaît bien et connaît l'autre, connaîtra que des victoires. Et qui ne connaît ni lui-même ni l'autre, pour chaque, enchaînera les défaites. En gros, je ne sais pas précisément dire, mais vous avez compris. Effectivement, cette analyse interne et externe, et notamment dans l'analyse interne, on l'a vu, il y a le diagnostic organisationnel, extrêmement important. Tu ne vas pas lancer un, si on parle de stratégie, stratégie, ça vient de la guerre, pour information. Et Sun Tzu est un livre qui a été édité, il y a, je crois, plus de 2000 ans. C'est extrêmement vieux et c'est les bases de la stratégie. Et ce qu'il dit est très juste. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent lancer des grands plans d'action, en grande pompe, on va travailler sur ça, ça, ça. Et puis derrière, je fais la blague, j'espère qu'il n'y a pas certains qui vont se reconnaître là-dedans, mais on est souvent consultés par des entreprises. « Ouais, ça y est, on veut changer, nanana, nanana. » Puis derrière, on a prévu une journée de formation pour toutes nos équipes. Et tu regardes les équipes et tu te dis, mais en fait, il y a une personne sur trois qui a fait une formation achat, et c'était il y a 10 à 15 ans. Tu te dis, mais les choses évoluent, les choses avancent, il y a du nouveau, etc. Et en fait, tu peux être sûr que comme déjà, personne ne parle le même langage, parce qu'en plus, ils viennent d'écoles différentes, etc. Tu peux être sûr que derrière, ça va se prendre les pieds dans le tapis, ça va guidonner, et on va perdre beaucoup de temps. Et c'est extrêmement important au niveau de l'organisationnel de faire cette analyse pour dire, « Attends, on veut faire un super plan, on veut dans 18 mois avoir telle note Ecova10 ou obtenir tel label, etc. Engager RSE, label Lucie, etc. » Mais on ne se pose pas la question de se dire, « Ouais, mais attends, on est deux acheteurs pour 40 millions d'euros d'achats, ils sont déjà à 75 heures par semaine. » J'exagère un peu. Vous comprenez que c'est compliqué. Alors, sans base, on ne pourra pas aller loin. Le temps, il n'y a pas de correction de méthode. Tout à fait. S'assurer qu'on avance tous dans la même direction, extrêmement important. Exactement, Louis. Tu imagines que, de base, on reste sur un niveau 3. Tu as dans ton équipe des gens qui ne savent pas faire un appel d'offres. Tu ne vas pas pouvoir avancer, de base. Et encore, on ne parle pas d'intégrer la RSE, d'identifier les leviers, c'est encore un autre sujet. Exactement, Patrick. Donc, effectivement, il y a un vrai souci de ce côté-là. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ne pas mettre les aspects organisationnels, j'essaie d'enlever le… voilà. Ne pas mettre les aspects organisationnels dans votre diagnostic et dans votre stratégie, dans votre plan d'action, c'est la garantie que ça va foirer. C'est garanti. Et pour l'avoir vu un nombre incalculable de fois, pour moi-même, d'ailleurs, m'être engagé dans des projets chez des clients il y a des années, en acceptant de me focaliser uniquement sur les projets, en oubliant l'organisationnel, je me suis planté. Il faut savoir que je me suis beaucoup planté. Et c'est aussi ce qui permet de vous proposer des choses aujourd'hui qui vont vous éviter de faire les mêmes erreurs. Vous en ferez aussi, j'en ferez encore, je vous rassure. L'idée, c'est qu'on avance ensemble, qu'on essaie de construire quelque chose qui soit applicable et très concret. J'espère que vous me suivez. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. On continue d'avancer. Le diagnostic organisationnel, parlons-en. Je vous ai fait une petite extraction ici. La première partie du questionnaire organisationnel. Ici, vous voyez, on est sur les compétences HRSE des équipes. On va poser certaines questions. Vous pouvez faire vos propres questionnaires, d'accord ? Je pense que dans nos sites internet, nos posts, il va y avoir déjà des parties de questionnaires qui sont disponibles. Évidemment, c'est intégré dans nos formations. C'est normal, j'espère que vous comprenez. Mais déjà, je vais vous donner pas mal de choses. Et donc, en fait, vous définissez vos notes. Typiquement, estimez-vous que les équipes achats ont les compétences nécessaires pour intégrer une approche TCO, Total Cost of Ownership, lorsqu'ils optimisent une catégorie achat. En clair, est-ce que quand les équipes achats s'attaquent à une catégorie achat, est-ce que si, par exemple, c'est acheter des camions, je donne un exemple, chez un transporteur, est-ce qu'ils se focalisent sur acheter le camion le moins cher avec un minimum d'options, etc., ou est-ce qu'ils vont se dire, « Ah, mais mon camion, il a une valeur de revente aussi. » Donc, si j'achète un Renault ou un Scania, la valeur de revente n'est pas la même. Donc, il faut que j'intègre la balance achat-revente. Est-ce que ton équipe achat va se dire, « Ah, attends, un camion, il dure quatre ans chez nous, et la consommation de carburant, c'est 80 % du coût sur ces quatre ans. » Je vais aussi m'intéresser à la consommation des camions, parce que si je ne regarde que le prix du camion, c'est sûr que le moins cher, évidemment, va être celui qui consomme le plus, et ça va me coûter beaucoup plus cher. Ce genre de questions-là, qui vont remonter un pourcentage de compétences des équipes. Et vous avez un grand nombre de pavés, en fait, qui vont vous donner, vous les avez ici, qui vont vous donner une vision très précise, d'accord, de votre niveau organisationnel actuel. Les compétences. Au niveau RH, est-ce que vous êtes suffisamment structuré ? La transversalité, est-ce que vous êtes capable ? Par exemple, si vous travaillez sur les consommations, ou mieux, si on reste chez les camions, chez les transporteurs, si par exemple vous vous intéressez à l'éco-conduite, vous dites, « Bah ouais, mais en fait, entre un bon chauffeur chez nous, avec la télématique, on peut le voir, entre un bon chauffeur chez nous, et un chauffeur qui conduit moins bien, sur la base des critères d'éco-conduite, on a 3,5 litres de différence au sang. Un litre, chez nous, c'est 200 000 euros par an. Donc, le levier éco-conduite va être activé, d'accord ? Si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de votre projet. Si vous avez identifié, vous allez travailler là-dessus. La transversalité va être votre capacité à dire, « Je vais aller voir le chef de parc et le responsable des ressources chauffeurs, la personne qui est en charge de fédérer les chauffeurs, pour commencer à l'intégrer dans le projet pour mettre en place une dynamique éco-conduite. » Parce que là, on est en pleine transversalité. Les process, où est-ce que j'en suis au niveau de mes process ? Comment je gère mes données ? Des données qui ne sont pas gérées du tout, et hélas, on en voit beaucoup, vont vous amener tout simplement à ne pas pouvoir piloter l'activité, avoir une vision de vos datas. Donc, c'est très important. Êtes-vous en capacité de prioriser ? C'est bien le sujet du live de ce jour. Est-ce que vous êtes capable de définir vos priorités d'action ? Est-ce qu'elles sont définies ? C'est bien de tuer les moustiques, c'est quand même mieux d'assécher le marais. C'est une phrase que j'aime bien dire. Ça permet de comprendre qu'il vaut mieux travailler sur les 20 % qui vont faire 80 % des résultats, plutôt que sur les 80 % des projets qui vont vers 20 % des résultats. La capacité à prioriser d'un service achat va être déterminante dans la rapidité d'avancement, en fait, finalement, de la génération de résultats. Est-ce que l'équipe est capable d'optimiser ? Aujourd'hui, est-ce qu'aux achats, on s'est vraiment optimisé les catégories d'achat ? Donc, on parlait tout à l'heure des camions. Est-ce qu'ils se contentent de mettre en concurrence des camions sans regarder les options et juste de regarder le prix ? Ou est-ce qu'on intègre vraiment une dimension qui va aller chercher l'éco-conduite, l'intégration de l'innovation pour baisser les consommations, et donc d'avoir un impact environnemental, social, etc., à une vraie optimisation ? La relation fournisseur, bien sûr. Et est-ce que les projets sont valorisés ? Il y a quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur, parce que quand j'ai commencé il y a 13 ans à intégrer des critères RSE dans mes projets, par hasard, comme je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais l'histoire de Soit est liée au fait qu'en fait, les leviers de baisse de l'impact environnemental ont été dans des projets que j'ai menés les meilleurs leviers de baisse des coûts. On parle des camions, la baisse de la consommation, est-ce qu'a généré 70% des gains directs chez un transporteur ? La baisse du poids d'une bouteille, l'éco-conception du bouteille a été ce qui a généré le plus de baisse de coûts parmi les appels d'offres et le reste. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au-delà des gains qui étaient faits et qui satisfaisaient les entreprises, j'avais beaucoup de mal à passer le bébé au marketing et à valoriser ça auprès des clients. On est à une époque où la RSE n'existait pas parce que c'est le Rana Plaza en 2013 qui a enclenché ça et s'est monté crescendo jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce soit sur l'élève de tout le monde. À l'époque, ça n'existait pas. On parlait vaguement d'achats responsables avec une dimension très axée sociale, mais il n'y avait pas cette dimension. Le consommateur, il veut, déjà, il n'acceptera pas d'acheter les produits qui sont mauvais pour l'environnement, mauvais pour les personnes, etc. Et là, on va vendre plus en ayant une démarche performante au niveau social et environnemental et économique. Parce que je rappelle que le développement durable, c'est aussi économique. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et vous êtes plutôt tueur de moustiques ou assécheur de marée ? On va voir si vous suivez. Ça entraîne perte de réactivité. Je suis d'accord, Fanny. Justement, il ne faut pas trop de procédures. Il n'y a pas beaucoup de procédures. D'ailleurs, pour information, la méthode que je vous présente, vous allez la voir plus en détail à la fin. Finalement, si vous reprenez le pub à les six étapes, ça fait partie du process achat, tout simplement. Céline, c'était plutôt quoi ? Alors, tu dis oui, mais est-ce que tu es tueuse de moustiques ou assécheuse de marée ? Il faut construire la fondation, c'est son plan d'action. Marée ? Bah ouais. Marée, Mariana. Dans l'immédiat, les gains sont intéressants, mais il faut maintenir la continuité. Ouais, tu as raison, Fadoa. Il y a ce qu'on appelle les quick wins. Alors bon, un main souci, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles veulent tout très vite. Comme nous, d'ailleurs. On est une génération. On le voit, on est une génération, on a tout très vite, on a accès à tout. Avant, on n'avait pas de téléphone portable, c'est un bon exemple. On n'avait pas Internet, etc. Je parle d'il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, on a accès à tout. Et on veut tout tout de suite. Avant, on s'envoyait des lettres. Aujourd'hui, on envoie un coup de fil ou on passe un... Pire, on fait un mail. Ou même, on parle sur chat maintenant, carrément. Plutôt assez short de marée. Bah, je sais, Franck. Je sais bien. Nathalie, Johan. C'est cool. Et effectivement, les entreprises, elles veulent des résultats très vite. Le problème, c'est qu'à confondre finalement vitesse et précipitation, on passe complètement à côté du sujet. Et moi, ce que je vois souvent, trop souvent d'ailleurs dans les entreprises, c'est justement, c'est très facile de faire des gains rapides en tuant des moustiques. C'est facile de tuer un moustique. C'est plus dur de te la sécher un marée. Mais la conséquence, c'est quoi ? C'est que tu auras beau tuer un million de moustiques sur les neuf premiers mois de ton action achat, tu vas faire des petits gains à coup de... Allez, si tu prends certains frais généraux assez intéressants, tu vas peut-être faire 20, 30 000 avec des beaux pourcentages, mais tu ne vas pas travailler sur le cœur de métier. Déjà, tu ne vas souvent travailler que sur l'économique. Tu veux générer vraiment de la triple performance, donc l'amélioration de la performance économique, baisser les coûts, améliorer les marges, développer les ventes. Si tu veux baisser ton impact environnemental de manière mesurable, si tu veux améliorer les conditions sociales, tu veux travailler sur ton cœur de métier. Si tu fabriques du vin ou si tu transportes des marchandises, tu vas travailler sur tes camions, sur la conduite de tes chauffeurs, sur ta consommation parce que c'est là qu'est l'impact sur ton économie et c'est là qu'est l'impact social et environnemental. Allez, on continue. L'autodiagnostic, RSE et achats responsables. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, ce n'est pas le but, mais c'est quand même intéressant. L'idée de fond, c'est quoi ? C'est de se dire on en est où dans l'entreprise ? C'est un bon exemple. Dans les entreprises dans lesquelles je travaillais il y a quelques années, l'ARSE n'existait pas. Et du coup, cette vision-là de développer une vision de l'ARSE, d'agir en synergie autour de l'ARSE, de structurer l'ARSE, c'est inexistante. On n'était pas du tout là-dedans. Même si on était d'ailleurs, j'ai bossé beaucoup dans l'agroalimentaire biologique, on était beaucoup dans le bio, donc c'est important. Et ce que je voyais, c'était il faut sortir des nouveaux produits, des nouveaux produits, des nouveaux produits, à fond les ballons, améliorer les coûts, c'était tirés par les ventes, les ventes, les ventes, par le gain de parts de marché, donc agressivité commerciale et développer la gamme pour vendre. Une stratégie un peu des fabricants de voitures. Et d'ailleurs, si on reprend les stratégies un petit peu des différents fabricants de voitures, vous verrez que c'est complètement applicable en fait à ce qu'on est en train de voir. Bref, cette vision globale de l'ARSE, vous avez ici les grands éléments, sont extrêmement intéressants pour proposer aussi une vision et commencer dans une entreprise suffisamment mature à se poser des questions. Donc ça, vous le faites s'il n'y a personne à l'ARSE, vous le faites vous-même parce que vous êtes formé. S'il y a un groupe RSE, vous regardez où ils en sont et vous commencez à travailler sur ces sujets-là de votre côté si vous voyez que c'est assez fermé, qu'on ne vous attend pas sur ces sujets ou avec eux si vous êtes accueillis à bras ouverts parce qu'ils ont compris que la fonction achat et peut-être parce qu'ils vous ont recruté parce que vous avez cette dimension RSE parce qu'aujourd'hui il faut voir que dans une grande partie des offres d'emploi aux achats, il y a cette dimension achat responsable RSE et bien vous allez avoir un outil très précis pour commencer à travailler vraiment de manière transversale pour ensuite amener ça sur un projet concret achat qui est donc une stratégie un plan d'action. Vous me suivez ? Entre compétences et RH. Alors, on peut travailler sur compétences et RH. En gros, compétences c'est plutôt le côté savoir-faire des personnes et RH c'est plutôt bravo Céline, elle est bonne, t'as raison, l'image n'est pas top. Ça dépend, ça dépend, mais oui, quand même. On va éviter d'assécher le marais déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Je ne sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas grave, on continue. Voilà, on va commencer à rentrer maintenant dans le vif du sujet avec la matrice stratégique de PES de SWOT. Pour ceux qui ont participé au live, il y avait énormément de monde, donc il y en a, je pense, beaucoup d'entre vous. J'ai présenté, c'était en février dernier, une matrice qui intégrait la dimension interne, la dimension externe et la dimension RSE qui donnait la matrice PES. On a fait des projections sur d'anciennes missions achats, on l'a appliquée sur le terrain et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait supprimer une matrice pour rendre les choses encore plus simples. Vous savez que chez nous, on est un peu obstiné là-dessus, on veut rendre les choses extrêmement simples. On s'est dit, si on peut supprimer parce que ça n'apporte rien à la définition d'une stratégie, on va supprimer. Et on a supprimé la matrice de marché parce qu'elle ne sert à rien. Et vous allez voir, ça va être encore plus simple non seulement de commencer à prioriser au sein de vos catégories, mais en plus de comprendre le rôle des achats. Si on prend la manière de prioriser en analysant ces catégories, on va avoir deux choses. On va avoir la matrice interne aux achats et la matrice RSE aux achats. La première va permettre de positionner les catégories achats en fonction du poids économique en vision TVO, donc poids sur la performance économique, tout simplement sur le chiffre d'affaires, sur les marges, par rapport au prix de vente, sur le développement des ventes, comment le produit impacte les ventes derrière, etc. On va vraiment avoir une vision d'impact sur la performance économique et de l'autre côté, du risque pour l'activité. Alors le risque, il va à différents niveaux, il va sur je suis en monosource et il va jusqu'à, c'est une catégorie où potentiellement on n'a pas trop de visibilité sur les sources, sur comment c'est fabriqué, sur le respect des droits de l'homme, sur le respect de l'environnement et donc on a un risque très important vis-à-vis du consommateur. Le risque pour l'activité peut être aussi lié à des innovations sur un marché. Donc il y a tout un questionnaire comme ça qui permet de définir des notes très précises pour positionner en interne vos catégories achats. Et donc en interne, on définit une catégorie achats sur deux critères. Imaginons que là on en reste sur les camions, eh bien vous avez une famille qui est risquée. Imaginons vous êtes chez un transporteur, vous avez donc un seul fabricant de camions qui va être Scania au hasard et donc vous êtes complètement dépendant d'eux. C'est-à-dire que si demain ils vous disent les camions on va vous les vendre 20% plus cher ou si demain ils ont une amende le groupe Volkswagen pour information, ils ont une amende énorme et vos camions vont avoir une hausse des coûts, etc. Vous êtes complètement dépendant. Si demain ils décident d'augmenter le coût d'entretien, si demain ils font des mauvais choix technologiques, etc. Vous êtes dépendant d'eux. Donc il y a un vrai risque pour l'activité. D'accord ? De la même manière, le choix des camions va avoir des enjeux très importants pour l'activité et que vous avez un poids économique important. Effectivement, les camions, si on commence à intégrer la consommation, la qualité de service s'ils sont bien entretenus, etc. Vous avez vraiment une dimension, un gros poids économique et un énorme risque. Et là, on va être sur ce qu'on appelle une famille achat stratégique. Le rôle de l'acheteur va être très simple. Améliorer la performance économique de l'organisation sur cette catégorie achat et réduire les risques pour l'activité sur cette catégorie achat. Très simplement. La deuxième matrice, c'est la matrice RSE aux achats. La matrice RSE aux achats, elle est extrêmement simple. Vous avez l'impact environnemental, l'impact social. Et donc, vous avez de la même manière que la première, vous avez quatre grandes catégories. Neutre, sociale, sociale environnementale et environnementale. Et le rôle de l'acheteur va être très simple. Il va être d'améliorer la performance environnementale sur le cycle de vie de la catégorie. Il va être d'améliorer la performance sociale sur le cycle de vie de la catégorie. Tout simplement. Je vous donne un exemple. Si vous baissez les consommations, c'est tout ce que je vous dis est réel. C'est pour ça que je m'en sers. Si vous réduisez la consommation de 20% d'une flotte de camions chez un transporteur, la famille va toujours être environnementale. Il va toujours quand même y avoir un gros poids environnemental. Mais vous allez baisser sa position. Et votre but, c'est d'aller vers là. Évidemment, vous ne rendrez jamais quelque chose d'aussi polluant, entre guillemets, de neutre. Mais vous allez améliorer sa position. Et votre rôle, c'est d'aller au plus loin que vous pouvez aller. Tout simplement. Si vous intégrez une dimension d'éco-conduite, que vous réduisez les accidents au travail, que vous intégrez des sièges confort, si vous intégrez des options de connectivité de vos camions, eh bien, vous allez améliorer l'impact social en étant en phase avec les chauffeurs qui représentent plus de 50% de votre masse salariale. vous allez être en phase avec les usagers de la voie publique. Je pense aux accidents de la route, aux dépannages qui sont extrêmement dangereux. Il y a une vraie dimension sociale derrière. Votre rôle, ça va être de réduire ça par les projets achats. Et ici, bien sûr, si vous baissez la consommation de 20%, c'est là où on voit le lien entre baisse de l'impact environnemental et amélioration des conditions économiques, eh bien, vous allez baisser le poids économique des camions. Si historiquement, vous faisiez mal la maintenance. Encore une fois, ce que je vous dis est réel. On avait 30 défaillances de véhicules à cause des pneus chaque année sur autoroute. C'était 30 clients qui n'étaient pas livrés par an. C'est beaucoup, 30. Et la marchandise, c'était 90 000 euros dans ces camions. Et on pouvait la mettre à la poubelle à la fin. Eh bien, en mettant en place une maintenance, un suivi beaucoup plus qualitatif, etc., vous allez réduire les accidents, vous allez baisser la consommation, mais vous allez aussi baisser le poids économique de la catégorie sur votre activité. Elles pénalisaient les ventes parce que les camions n'étaient pas peu fiables. Il y avait un coût important lié aux consommations que vous avez réduits. Donc, vous allez réduire l'impact sur la performance économique, tout simplement. D'accord ? Au niveau des risques, c'est pareil. Vous avez mis en place tout un système pour réduire l'accidentologie, etc. Vous allez, par exemple, sélectionner deux fabricants de camions, vous allez réduire le risque et vous allez essayer d'améliorer la position de votre achat dessus. Et tout ça, donc, cette matrice multipliée par cette matrice donne la matrice de pèse aux achats. Donc, vous voyez, on a supprimé une matrice qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire. Et aujourd'hui, on définit une catégorie achat dans le métier des achats RSE. Je rappelle que c'est quelque chose qu'on a créé sur le terrain depuis dix ans. Ce que vous voyez là, c'est une évolution de nos processus de consulting qui sont devenus la méthode SWOT. et qu'aujourd'hui, on arrive à vous proposer finalement à vous partager. Une catégorie achat aujourd'hui va être définie sur deux critères. On va dire qu'une catégorie achat est par exemple, si on reste sur les camions, stratégique. Donc là, elle est stratégique parce qu'elle est à la fois un gros poids économique et un gros risque avec un impact social et environnemental important. Et c'est comme ça qu'on peut catégoriser d'un point de vue achat RSE des catégories achats. Tout simplement. Et le rôle de l'acheteur, toujours le même, c'est réduire les impacts sociaux et environnementaux de la catégorie et c'est augmenter la performance économique par la baisse des coûts, la hausse des marges, le développement des ventes et réduire le risque sur l'activité. Tout simplement. Voilà le rôle de l'acheteur. Une fois que vous avez défini ça et je vais vous montrer comment faire, tout simplement, vous avez les couleurs là. Si vous prenez les priorités de rang 1, c'est celles qui sont en rouge. Catégorie achat, fort potentiel d'amélioration d'impact économique, social-environnemental. C'est très simple. Là où tu as un gros poids sur la performance économique, un gros risque et où tu as un gros impact social-environnemental, c'est là qu'il faut travailler. Et là, on est dans l'asséchage de marée. Vous comprenez ? Plutôt que là, on a un petit moustique. D'accord ? Là, c'est l'électricité. Typiquement, où il n'y avait pas grand-chose. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous êtes d'accord ? La sinistralité est très importante. La sécheuse de marée, elle veut se de chauves sauvées. Pourquoi vous me disiez ? Parce qu'on pourrait le faire, Florian, on pourrait le faire. On essaie de s'améliorer aussi. Parce qu'aujourd'hui, basiquement, je vais te dire, Florian, basiquement, en fait, nous, on n'essaie pas de répondre à un cahier des charges. On revient aux fondamentaux du développement durable. Fondamentaux du développement durable, c'est très simple. C'est améliorer la performance économique, sociale et environnementale. Et après, on se connecte à tout ça. Donc évidemment, et tu vas le voir dans les slides qui vont suivre, tu vas voir que le sociétal est parfaitement intégré, en fait. C'est juste qu'on ne l'a pas nommé. Alors, 44, je vais continuer d'avancer. Bon, ça vous intéresse ? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, est-ce que c'est clair ? Moyennement, d'accord. Fadoa, dis-moi pourquoi. Ouais, ça te plaît, Franck ? Ouais, c'est cool. Merci. Visuellement, digeste. Ouais. Merci, Annalies. C'est l'idée. Et vous allez avoir donc ce fichier-là, vous allez pouvoir récupérer ça pour pouvoir vous l'approprier et structurer vos stratégies. J'aurais privilégié le combo stratégique lourd et non stratégique cryptique. Je n'ai pas compris, Jérémy, mais toi, tu m'as l'air de parler un petit peu kralgico-kralgique. Bon, il y a des vidéos là-dessus, on pourra en reparler si tu veux. Top, top, top. Ça vous va ? C'est cool ? Sur la pertinence de le dissocier. Ouais, en fait, très clairement, tu identifies les leviers que tu peux activer. Ça arrive de ne pas faire de gains économiques, attention. Tu t'adaptes à ton client, tu t'adaptes à tes valeurs, à celles de l'entreprise, etc. Parfois, tu ne vas faire que des gains économiques. Ça arrive très souvent. Parfois, tu ne vas faire que de la baisse d'impact environnemental. C'est très rare de ne pas faire de baisse d'impact environnemental et de gains. Par contre, du social et de la performance économique légèrement améliorée ou neutre, pas d'amélioration, c'est très fréquent. Certains sujets ont très fréquent. Oui, c'est ça. Oui, voilà, exactement. Tu as raison, Fadoa. Tu as raison. Mais du coup, ils vont être ici. Donc, en rang 3, fort potentiel d'amélioration de l'impact économique. Donc, tu vois, Fadoa, tu n'es peut-être pas si pas d'accord que ça. C'est juste que ta catégorie, au niveau de l'impact économique et social, elle va être relativement faible. Tout simplement. Allez, super, on continue. Allez. Alors, je vous fais un petit cadeau. Parce que ça, c'est un petit cadeau. Normalement, c'est que les personnes qui sont dans notre formation qui ont accès. Mais je pense que c'est quand même important que vous ayez en tête de à quel point aujourd'hui les outils qu'on met en place dans les entreprises sont précis. Je vais vous présenter l'outil pour construire la matrice RSE aux achats. D'accord ? En fait, vous avez donc le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez cliquer sur votre catégorie achat. Vous allez avoir ici un fichier qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir remplir. Et c'est là où je reprends ce que disait Florian tout à l'heure, la notion sociétale. Et pour chaque catégorie, tu vas prendre la vision du cycle de vie et tu vas, en fonction de matières premières, transport à mont, fabrication, emballage, transport aval, distribution, consommation, fin de vie, donc la CV très clairement, tu vas mettre une indication sur différents critères. Donc nous, on a choisi organisation, impact sur l'activité de l'entreprise, gouvernance, valeur, partie prenante, etc. Individus, impact sur les individus, conditions de travail, conditions de vie, autonomie, expression, santé, société, impact sur la société, lien social, citoyenneté, équité, économie et politique, l'air, l'impact sur l'air, contribution à l'effet de serre, acidification de l'air, etc. Sur l'eau, donc impact sur l'eau, eutrophisation des eaux, écotoxicité aquatique, etc. Les sols, donc là, vous allez avoir la consommation d'énergie primaire, l'épuisement des ressources non renouvelées, la toxicité humaine, l'occupation des sols, par exemple. Et vous allez avoir l'impact sur l'utilisateur, le consommateur. Donc là, vous pouvez avoir la bonne réponse aux besoins, la sécurité, acheter local, la solidarité géographique, la préservation de la planète et des générations futures, le respect des droits de l'homme et des animaux. Et tous ces critères-là, vous allez y répondre avec finalement tout ce qui est disponible aujourd'hui. Moi, majoritairement, aujourd'hui, je le fais en questionnant mes fournisseurs, d'accord, le marché fournisseur, en fouillant sur Internet et j'arrive très facilement à construire ça. Évidemment, on l'a vu dans les autres lives, grâce à l'autre processus qui est celui d'une fois qu'on a choisi une catégorie, on identifie les référentiels et parfois, on peut mesurer l'impact CO2. Quand je vous parlais tout à l'heure de la baisse de la consommation qu'on a fait sur les camions, on a utilisé la charte objectif CO2. Je pense que ce sera le sujet du prochain live où je vous montrerai en détail la matrice de définition des leviers et de mesure de l'impact CO2. Et en fait, aujourd'hui, on identifie les référentiels et en fonction de ces référentiels, on va pouvoir mesurer vraiment l'impact CO2 sur certaines catégories. Et par définition, si on connaît notre impact CO2 initial qu'on active des leviers pour baisser la consommation, etc., on va pouvoir mesurer le gain d'impact CO2 qui va se cumuler projet après projet. Bref. Ces informations-là, tout simplement, elles remontent dans la matrice d'analyse globale. Cette matrice d'analyse globale, elle va définir une note d'impact environnemental et une note d'impact social et qui va automatiquement positionner les catégories sur la matrice RSE. C'est aussi simple que ça. Et ça vous permet, de manière rationnelle, d'accord, de construire finalement une analyse qui intègre la dimension économique, la dimension du risque, la dimension sociale et la dimension environnementale et de le résumer sur une seule matrice. Est-ce que c'est clair pour vous ? Dites-moi, je dois vous quitter. Oh, au revoir, Agathe. Le compliqué, c'est la mesure. Ouais, mais Thierry, on en a parlé dans plein de lives et aujourd'hui, ce n'est pas si compliqué en réalité. Et si tu regardes un peu sur YouTube, tu verras qu'on a des outils aujourd'hui très précis pour le faire. C'est juste qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas aujourd'hui de logiciel, mais je sais que beaucoup ils travaillent. Tu n'as pas un logiciel qui va te connecter à tous les référentiels et qui va par magie te dire tu as tel impact CO2, tu l'as amélioré de temps. Non, c'est vraiment un travail en fait. C'est un travail progressif. On le mesure petit à petit, etc. Allez, on continue. On est dans le timing à peu près. Alors, l'indice de pèse. Donc, en gros, vous avez la même chose qui remonte pour la matrice interne, la matrice RSE. Ça vous donne une note globale d'impact sur la performance économique, de risque, d'impact environnemental, d'impact social. On intègre également la vision des leviers potentiels identifiés. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est extrêmement important. Sur une catégorie achat qui est à fond surtout et sur lesquelles vous avez déjà activé tous les leviers, donc amélioration de la productivité, co-conception, baisse des consommations, etc., ça ne va plus être une priorité. Par contre, si là, vous voyez que vous n'avez rien fait, qu'il n'y a jamais eu d'appel d'offres, qu'il n'y a jamais eu d'éco-conception, de travail sur l'éco-conduite ou j'en sais rien, tous ces leviers-là, là, vous dites « Ouh là là ! » Extrêmement urgent. D'accord ? Eh bien, vous avez un indice de pèse, tout simplement, un indice de priorité économique, sociale et environnementale. Et là, vous avez un ordre, 1, 2, 3, 4, 5, et ça vous permet de venir compléter votre analyse avec la matrice qu'on avait juste avant. Ça vous permet tout simplement de savoir très vite sur quelle catégorie travailler. Est-ce que vous me suivez ? C'est top ? Ça te plaît, Marie ? Gilles, figure-toi que c'est de la pratique, en fait. C'est de la pratique. Coefficient de pondération par critère. Tu peux les mettre. Tu peux les mettre. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la majeure partie des entreprises ont un niveau de maturité qui va être aux alentours de 2,5, 3. Une entreprise assez avancée. On va avoir certains grands groupes qui vont être quand même sur des niveaux très élevés de maturité où là, effectivement, il va vraiment falloir rentrer dans une analyse très fine. La majeure partie des entreprises, aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de trop te compliquer les choses. Après, il faut savoir que vu le nombre de critères qu'on a mis dans la définition de la note, d'une certaine manière, ça pondère. Voilà. Et si tu estimes à un moment donné que tu dois pondérer, tu peux pondérer. Ce n'est pas du tout un souci. super. Bon, Cota, s'il te plaît. Cool. Allez, parfait, on continue. Alors, maintenant, on va construire la stratégie achat. Et c'est finalement un petit peu le plus simple. Si vous vous rappelez ce que j'ai vu tout à l'heure, je vais revenir dessus, le tableau de bord, ici, d'accord ? Ce tableau de bord, là. En fait, une fois que vous avez identifié des catégories achat, d'accord ? Vous allez cliquer dessus et vous allez voir au sein de ces catégories qu'est-ce de quoi elles sont composées. Je vais vous donner un exemple précis sur notre cas, là. Vous avez identifié ici, par exemple, tac, vous avez identifié ici, par exemple, vous voyez, numéro 1, c'est les bouteilles. Imaginons que dans votre catégorie bouteilles, vous ayez des bouteilles en verre, vous ayez des bouteilles en plastique et vous ayez des pots en verre. Eh bien, en fait, le marché fournisseur des bouteilles en verre va être le même que celui des pots en verre. Imaginons, vous ayez OI, Veralia, Zinago, entre autres, dans votre panel fournisseur. Par contre, sur les bouteilles en plastique, ça n'a rien à voir. Ça ne sera pas du tout les mêmes fournisseurs. Eh bien, une fois que vous aurez identifié que c'est cette catégorie-là, qui est prioritaire, vous allez cliquer dans votre tableau de bord, identifier de quoi est composée votre catégorie et au sein de votre catégorie, vous allez identifier les marchés fournisseurs équivalents et vous allez pouvoir mener des projets sur les mêmes marchés fournisseurs. Donc typiquement, sur votre catégorie bouteilles, vous allez voir que vous pouvez faire un projet sur la famille bouteilles en verre et pots en verre, mais pas sur toute la catégorie bouteilles. Donc là, vous allez lancer un projet sur la catégorie bouteilles et pots en verre. Et vous allez faire un autre projet sur la famille bouteilles en plastique. Et en fait, très simplement, vous allez pouvoir dire eh bien, mon premier projet va par exemple être de travailler sur les bouteilles et les pots en verre parce que c'est ma priorité numéro un en termes de potentiel sur la performance économique, sociale et environnementale. En deux, je vais peut-être travailler sur un projet, ça dépend de tes équipes. Si tu as 50 acheteurs, tu peux lancer 50 projets d'où l'importance du diagnostic organisationnel qui doit concorder en termes de capacité des équipes à travailler sur leurs compétences et sur leur volume aux objectifs de l'entreprise. D'accord ? Si tu as deux acheteurs pour gérer 100 millions d'euros d'achats et qu'on te fixe des objectifs incroyables, au moment, tu te dis ben non, pas possible, tout simplement. Donc, tu adaptes ça. imaginons qu'on soit sur une équipe avec un manager achat et trois acheteurs projet. Trois acheteurs projet. Donc, tu vas dire je travaille sur les bouteilles et les pots en verre. Le deuxième projet, ça peut être, par exemple, de travailler sur un sujet qui est prioritaire pour le marketing ou qui a un nouveau produit qui doit sortir. Toujours garder un acheteur qui est prêt un peu à casser le plan et à gérer des projets parce qu'on a souvent des urgences qui nous tombent dessus. C'est pas mal de pouvoir avoir un petit peu de flexibilité. Et puis, le troisième projet, ça peut être, vous avez identifié un énorme risque social sur un achat d'un produit qui a un gros impact social, qui a un impact économique je dirais intermédiaire. Vous pouvez faire une première vague avec ça. Et si, sur la vague suivante, vous pourrez mettre, par exemple, ici les bouteilles en plastique. Et chaque projet que vous allez mener, donc je vous invite à vous renseigner sur l'entonnoir qui est la méthodologie pour y arriver, vous allez générer le plus de performances économiques, sociales, environnementales possibles en étant en phase avec les attentes des clients et des consommateurs, tout simplement. Parfois, vous allez faire beaucoup d'environnemental et d'économique. Je vous ai donné les camions. Les camions, c'est un super exemple parce qu'il permet de comprendre très simplement, parce qu'on fait l'analogie avec les voitures, c'est un sujet qu'on comprend bien, comprend très simplement qu'en réduisant l'accidentologie par l'éco-conduite, en réduisant la consommation par l'éco-conduite et les options de baisse de consommation des camions technologiques, etc., eh bien, on va à la fois améliorer l'impact social, l'impact environnemental et l'impact économique puisque la consommation est ce qui représente 80% du coût des camions. D'accord ? Donc là, on comprend très bien comment on fait. Mais certains projets, on va faire beaucoup d'impact, de réduction du risque social, par exemple, et à périmètre économique ISO. D'accord ? Par contre, le risque, on va vachement le réduire parce que s'il y avait eu un scandale, je pense par exemple à du travail dissimulé d'enfants, je ne sais quoi, on va éviter ce risque. Ça fait partie de nos priorités. Je rappelle, améliorer la performance économique par les achats, baisser le risque, baisser l'impact environnemental et baisser l'impact social. Donc, vous allez trouver par la méthodologie, tout simplement, le juste équilibre. Et chaque vague de projet, vous allez cumuler des résultats économiques, socio-environnementaux et vague de projet après vague de projet, vous allez avoir un cumul qui va se créer et qui va venir alimenter votre, finalement, votre triple performance et pour la partie sociale et environnementale, pourquoi pas, l'amélioration du management de la RSE. Typiquement, entrer dans un cadre écovadis, dans des labels, etc. Vous focalisez non pas sur répondre à des cahiers des charges mais basiquement à faire du développement durable réel, pas du greenwashing, et à réussir tout simplement à faire de votre mieux et à entrer dans une démarche d'amélioration continue. Si on parle de l'efficience organisationnelle, là, je vous ai montré, là, je vous ai mis un cas qui est un cas qu'on a fait dans une PME l'année dernière qui était de niveau 1 de maturité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'efficience organisationnelle, on a toujours les mêmes priorités d'action et on est en train de créer une passerelle entre le niveau de maturité et les actions à mener au niveau organisationnel. Je vous donne un exemple. Vous êtes niveau 1 de maturité, il n'y a aucun processus en place, d'accord ? Vous n'avez pas structuré de process approvisionnement, vous n'avez pas structuré de façon de créer vos articles, vos fournisseurs, vos équipes ne sont pas formées, etc. Dans les premières vagues de projets, déjà, vous allez devoir nomenclaturer ce que vous achetez en fonction notamment de ce que vous vendez. Vous allez devoir créer un processus de création des articles et des fournisseurs pour éviter de se retrouver avec le même nom. Je pense que ça peut en faire sourire certains parce qu'on le voit plus souvent qu'on ne le croit. Pour un même article, vous allez avoir 25 noms parce qu'à chaque fois qu'on le rentre, je ne trouve pas, je rentre un nouveau nom. Former bien sûr vos équipes, mettre à jour la base de données, réaliser un tableau de bord, mettre en forme une politique achat responsable. Donc ça, c'est des choses faciles de mettre en place une politique. C'est très bien une politique achat responsable mais si derrière, elle n'est pas suivie d'un plan d'action et que ce plan d'action n'est pas réalisé, c'est ce qu'on appelle du greenwashing. D'accord ? Faire une politique où on est plein de bonne volonté, de super, on va aller chercher tel, tel, voilà, etc. Mais si derrière, il n'y a pas de vrai plan d'action, organisationnel d'ailleurs et de projet, ça devient du greenwashing. Ça ne sert à rien en fait. C'est extrêmement important. Mais c'est facile à faire et c'est vrai que là, dans le cas de l'entreprise que je vous présente, en fait, très clairement, il y avait une volonté de faire ce qu'on appelait tout à l'heure des quick wins, d'avoir rapidement des petits succès. Ça, c'est des choses qu'on peut faire très facilement. Politique achat responsable, si vous voyez, pour ceux qui suivent nos formations, on a un cas pratique qui est très simple où en fait, on vous dit, inspirez-vous des différentes politiques que vous allez pouvoir trouver sur Internet et de celles qu'on met à votre disposition et formuler une politique achat RSE, une politique achat responsable. Parce que c'est toujours la même chose. On va travailler sur le why, on va travailler sur on veut baisser l'impact environnemental, on veut avoir un impact positif sur le monde, etc. C'est souvent la même chose. Etc. Et donc là, en fonction également de vos ressources, vous allez définir un plan d'action. C'est extrêmement important de ne pas lancer tous les projets en même temps parce que sinon, vous n'allez en avoir aucun qui aboutit. Là, sur un service achat de 4 personnes, vous voyez qu'en fait, on a mis un acheteur projet par projet, achat, et un acheteur projet par mission organisationnelle. Tout simplement. Est-ce que vous me suivez ? Je vais vous en m'en donner. Ciao Jonathan, tu pourras suivre en live. Allez, j'accélère un petit peu. Démarche Lean, très simple. Vous arrivez dans l'entreprise, vous définissez votre niveau de maturité, vous structurez votre plan d'action, c'est ce qu'on vient de voir, le cube stratégique, vous lancez vos projets, l'année suivante, j'en suis où ? J'ai progressé, je réponds mieux aux attentes des clients et des consommateurs, je me connecte au management de la RSE, je mets à jour mon plan d'action, imaginons que vous aviez défini 3 ou 4 vagues, vous en avez fait 2 dans l'année, vous allez définir les vagues suivantes, tout simplement. Et puis peut-être que vous avez décidé de faire tel projet sur la vague suivante et peut-être qu'il y a une innovation, un concurrent, une priorité stratégique absolue, vous allez modifier le contenu de vos vagues. Vous lancez des projets, continue, les projets sont toujours là, ne s'arrêtent pas, et là vous refaites un point, j'en suis où ? Et progressivement, vous allez améliorer votre management de RSE, donc vous connectez ça à votre management de RSE jusqu'à atteindre le cinquième niveau, où là on est dans l'amélioration continue. Imaginons qu'ici, dans la première vague, on ait décidé de travailler sur les bouteilles en verre et les pots en verre, et bien là, peut-être qu'au bout de 4 ans, on va retravailler sur les bouteilles en verre et les pots en verre. D'accord ? Il faut savoir que les bonnes pratiques d'un jour ne sont pas les bonnes pratiques de toujours. C'est important de relancer les projets à intervalles réguliers. Là, ce qui est sympa, moi ce que je fais souvent, c'est que je fais des contrats pluriannuels avec formule de révision de prix sur 3 ans et je renouvelle les projets tous les 3 ans sur les achats les plus impactants sur la performance économique, sociale et environnementale. Allez, je vais revenir avec vous, je vous ai mis un petit QR code PDCA. Salut Fanny, je ne sais pas ce que c'est qu'un PDCA. Mettre une petite idée peut-être également me donner plus de valeur. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord Marie. Il n'y a pas de vérité absolue, il faut faire aussi en fonction de... Voilà, nous, vous voyez, on a accepté de faire la politique à chair. Ce n'est même pas nous qui l'avons fait d'ailleurs, c'est les employés de la société. Alors, est-ce que cela vous a apporté quelque chose ? Dites-moi. Est-ce que ça vous a amené un nouvel axe de vision ? Donc là, vous avez un QR code qui vous donne accès aux petits questionnaires et vous allez recevoir par mail vos invitations à la formation avec la présentation... Plein de check-act, merci. Tu as raison, c'est pas mal en plus. Avec la présentation de ce live, avec un template de stratégie qui date un peu, mais c'est déjà pas mal. avec, je crois, il y a une quinzaine ou une vingtaine de vidéos en complément pour vous aider à avancer. Allez, dites-moi là, si ça vous a apporté quelque chose. Je veux savoir. Des outils concrets. Ouais, c'est cool. Ciao, Béa. Avec plaisir. C'est plus clair pour vous, là ? Vous vous sentez un peu par quel bout prendre cette stratégie finalement à achat RSE ? Vous vous rendez compte que c'est finalement assez simple, mais il faut les bons outils. Avec plaisir, Florian. Avec plaisir, Simon. C'est cool. Donc là, vous avez accès à la formation. Je vous le mettrai en commentaire. Et pour ceux qui veulent rester un petit peu avec moi, ceux qui veulent devenir acheteur RSE, pour information, on a créé un label d'expertise avec un référentiel. Vous allez y avoir accès dans la présentation. Ce référentiel, en fonction de ce que vous souhaitez faire dans votre carrière, donc est modulaire. Vous pouvez commencer avec un niveau 2, par exemple, en étant un simple acteur d'une dynamique à achat RSE qui maîtrise l'anthode et les outils, jusqu'à devenir un leader vraiment à achat RSE de l'amélioration continue. Et même, chez nous, les Master Black Bell, ce sont des consultants formateurs. Donc là, carrément, vous pouvez monter votre entreprise et aller accompagner les entreprises, former les entreprises. Et pour information, vous pouvez aussi proposer les produits SWOT, donc vendre notre intra, par exemple, dans les entreprises avec toute la force de nos présentations, de notre méthode, de notre image, bien sûr, et la force du e-learning puisqu'aujourd'hui, SWOT, c'est plus de 500 modules vidéo. On est à une obstination pour la qualité. On a aujourd'hui des super taux de satisfaction et on ne s'assoit pas sur nos lauriers. On a toute une nouvelle génération de vidéos qui va arriver et on a vraiment pour but de faire des formations qui transforment les gens en véritables experts à achat RSE, hyper efficaces et pourquoi pas, un jour, de voler de leurs propres ailes ou de travailler dans des grands groupes. Finalement, l'idée, c'est d'avoir une carrière où on s'éclate déjà, on a un impact positif, on gagne bien sa vie, on a une vision très précise de comment avancer, comment avoir un plan de carrière et on entre dans une communauté, la communauté des acheteurs RSE qui compte quand même beaucoup de monde aujourd'hui et voilà. Un autre point également, c'est donc ce label, aujourd'hui, il est inviolable. Je vous ai mis ici un petit QR code pour que vous puissiez tester. Donc aujourd'hui, en fait, par technologie blockchain, on est capable de garantir que nos acheteurs sont bien des acheteurs labellisés SWOT et ça va permettre d'éviter que tout le monde se permette de dire qu'ils sont acheteurs RSE etc. Et de garantir aux entreprises, aux organisations, aux recruteurs que les personnes qu'ils ont en face d'eux sont des vraies personnes qui sont labellisées, sont des vraies personnes dont les compétences sont attestées par SWOT et la confiance qu'ont aujourd'hui les entreprises, que les entreprises ont en nous, en SWOT et ça ne va faire que se développer, va faire que finalement votre profil va intéresser de plus en plus de monde, va avoir de plus en plus de valeur parce que vous allez amener aussi votre label à votre entreprise. Il va pouvoir valoriser ça en disant mes équipes achats sont formées à la RSE et ça rentre dans notre démarche globale d'amélioration de notre impact économique, enfin de notre impact social et environnemental. Je vous ai mis, vous avez nos formations si vous voulez aller voir sur notre site internet et à la fin, je vous ai mis des petits conseils sur comment réussir une présentation en stratégie. Premier conseil que je vous donne, ne faites pas des présentations pendant une heure comme je viens de faire, tout le monde s'endort, faites plutôt des présentations d'à peu près 18 minutes sur votre stratégie, vous allez vraiment à l'essentiel, donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail, nous on est entre nous, on est entre acheteurs et finalement, pas besoin de rentrer dans le détail, du détail, du détail, très très vite, vous faites votre diagnostic, vous dites, on en est là au niveau organisationnel, il faut qu'on fasse ça, voici nos priorités d'action, voilà ce que je vous propose et voilà où on va. Ça peut être très rapide et après, vous utilisez un jargon qui n'est pas un jargon d'acheteur, qui est très clair et surtout, vous vous préparez avant, vous avez un dossier sous le coude si vous devez rentrer dans le détail, vous prenez du plaisir aussi, vous arrivez avec une attitude positive, c'est toutes ces choses-là qui feront de votre présentation stratégie un véritable succès. Voilà pour nous. Est-ce que ça vous a plu ? J'espère que ça vous a plu. Ah bah oui, Annelies, merci. J'espère que vous en ordonnez pas. Merci Marie. C'est cool. Bah en fait, ouais, c'est une idée mais en fait, on s'est rendu compte que là, nous, on a créé en fait la fonction HRSE, le terme, on l'a créé. C'est issu d'une recherche sur le terrain, d'une inspiration autour des premiers projets dont je vous ai parlé au début. On a tiré le fil conducteur au travers des missions. À un moment, on a dit, bah ça, c'est la fonction achat de demain. Elle congé performance économique et impact positif sur l'environnement et la société. On a fait des processus de consulting qui intégraient ça. Non pas parce que, et je le dis, et je ne le cache pas, je ne suis pas un écologiste à m'accrocher à des, je ne sais rien moi, à des poteaux ou quoi. Moi, à la base, j'ai fait ça parce que ça me permettait d'être plus performant économiquement. Je suis arrivé là-dedans comme ça. Alors bien sûr, je suis dit, mon père était vétérinaire, je suis un fan d'animaux, de nature. Voilà, j'adore ça. D'ailleurs, je reviens d'Islande là. J'étais en Islande la semaine dernière pour marcher et c'est magnifique. Mais la base, ce n'est pas ça. La base, c'est vraiment tout simplement d'être plus performant économiquement. Et c'est ça qui nous a amenés à ça. Bref, le label, en fait, il a été de dire, bon, on entend un peu tout et n'importe quoi, tout le monde va sur cette vague RSE, on est très contents qu'il y ait une prise de conscience. Mais on s'est dit que c'était important de, comme on a créé ce langage universel, ce langage commun qui est clair, avec des outils clairs, avec des formations d'une grande qualité, c'était important de créer ce label pour que les organisations qui veulent intégrer des acheteurs réellement performants le fassent en toute tranquillité, en fait. Et ça va être bénéfique pour tout le monde, tout simplement. Et bénéfique de base pour l'environnement puisque je rappelle et je pense que c'est un peu notre raison d'être aujourd'hui, les achats, c'est 60% de l'impact sur le chiffre d'affaires, 60% de l'impact RSE et on est en première ligne pour faire des projets transverses. L'industrie, c'est le premier pollueur mondial, d'accord ? Donc, rien ne nous empêche de dire aujourd'hui que si tout le monde maîtrisait ces outils-là, d'accord ? Si tout le monde rentrait dans ces démarches d'amélioration continue et fédérées toutes les entreprises, on pourrait être en première ligne pour répondre aux enjeux de demain. Alors, en tout cas, dans le top des sujets pour venir répondre aux enjeux de demain. Il y a des grandes innovations, il y a plein de choses qui vont arriver, mais d'ailleurs, notre métier est aussi de savoir intégrer ces innovations plus rapidement. Et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer dans l'avenir et je pense que la fonction achat, c'est un peu le nouveau marketing, c'est un peu finalement une fonction, je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui font du marketing, je ne dis pas le nombre d'élèves qui sortent en faisant du marketing. Je pense que les achats, c'est le futur métier où on s'éclate, on est bien payé. C'est fabuleux comme métier, je veux dire, mais quel métier vous permet de faire ça aujourd'hui ? On a un boulevard. Alors, on est tellement transverse, on n'avait pas de langage commun, on n'avait rien qu'on se dit qu'on est hyper méconnus et c'est très variable. Et en fait, je pense que demain, grâce à ce langage commun, grâce à ce label, grâce à ces choses-là et ces méthodologies que je vous donne, je les partage aujourd'hui, vous avez le droit de les utiliser. Évidemment, vous pouvez vous présenter comme étant soit, par contre, vous pouvez utiliser tous ces outils-là. Vous les utilisez, vous faites votre impact, vous éclatez, vous développez votre carrière et c'est ça qui est important. Voilà, voilà. J'ai un peu dépassé mais je crois que je n'ai pas fixé le timing donc maintenant, je ne m'engage plus parce que, voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Je vous remercie vivement pour votre participation, pour ce moment passé ensemble. N'hésitez pas à m'écrire, à me dire que ça vous a plu ou quoi. Je vous transfère, je vous remets l'accès aux éléments complémentaires ici. Voilà. Et puis, on se voit très bientôt. Ciao tout le monde. Je vous laisse me dire au revoir petit à petit. Ciao Virgile. Bon, Zag, on se voit demain, on va un peu se répéter quand même. Tu viens au webinar sur la stratégie demain. Bon, ce sera sympa. Ciao tout le monde. Ciao Nathalie. Ciao Nicolas. Ciao Céline. Ciao Mathieu. Ciao Fanny. Ciao Céline. Ciao Myriam. Ciao Didier. Ciao Didier. Didier qui nous suit depuis son balcon. Cédric Le Maire. Audrey. Ciao Céline. Simon. Mon cher Franck, j'espère que tu vas bien. C'est un petit moment que je ne s'ai pas vu. Ciao Monconta. Ciao Nathalie. Ciao Yacouba. Ciao David. Banquetel. C'est bien, personne n'a relevé sur ma blague sur les balcons. Ciao Annelies. Ouais, super. J'arrête la diffusion, je lirai tous vos commentaires. A très bientôt et à très bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501